Les manipulateurs pervers narcissiques, on en parle aujourd'hui. Dans une de mes précédentes vidéos, la vidéo intitulée « Détecter un manipulateur en trois étapes », je vous avais présenté les manipulateurs, leurs attitudes, je vous avais expliqué comment se comporte un manipulateur, comment le détecter, mais surtout en conclusion, en mot de la fin, je vous avais parlé de façon briève d'un autre type de manipulateur qui est beaucoup plus évolué et qui est beaucoup plus pervers et qui est très dangereux. Et à votre demande, puisqu'apparemment ce sujet vous intéresse, il m'a été demandé de m'attarder un peu sur le sujet de la perversion narcissique. Ces manipulateurs PhD, comme je les ai appelés dans ma dernière vidéo, et donc il sera question de ça tout au long de cette vidéo. Aujourd'hui, je vais essayer juste de mettre les bases, de mettre une fondation sur la notion de perversion narcissique, ce que c'est qu'un pervers narcissique. Essayez de vous décrire, de vous faire un portrait, de vous faire une peinture de base d'un manipulateur pervers narcissique. Et donc, sur la base de cette vidéo, en fait, je l'espère, elle n'est que le début, n'est que la fondation d'une série de vidéos qui aborderont le thème de la perversion narcissique sous tous ses angles. Donc, aujourd'hui, il s'agira vraiment d'une présentation sommaire de ce que c'est qu'un pervers narcissique. Voilà. Alors, pour commencer, on parle de manipulateur pervers narcissique. C'est le terme qui est consacré. Manipulateur pervers narcissique, parce qu'à la base, il s'agit d'un manipulateur. Ça veut dire qu'un manipulateur pervers narcissique a d'abord à la base les caractéristiques d'un manipulateur. Et quelles sont les caractéristiques d'un manipulateur? Vous les avez dans ma vidéo précédente qui est intitulée « Détecter un manipulateur en trois étapes ». Mais sinon, de façon sommaire, pour résumer, le manipulateur pervers narcissique à la base a le fonctionnement du manipulateur qui va commencer par une phase de promesse, une phase de séduction, une phase de la bonne affaire et enfin la phase de l'arnaque. Si vous voulez savoir à quoi correspondent toutes ces phases-là, référez-vous à la vidéo « Comment détecter un manipulateur en trois étapes ». Et donc, je commencerai mon propos sur la base de ce prérécris. Vous sachant déjà ce que c'est qu'un manipulateur, parce que je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo. Donc, le manipulateur pervers narcissique, c'est déjà un manipulateur. Mais la différence qu'il y aura entre lui, entre le pervers narcissique et un manipulateur simple, c'est une différence fondamentale. Et la différence sera au niveau de l'intention. L'intention n'est pas la même. Un manipulateur simple, c'est une personne qui a l'intention d'obtenir de vous quelque chose de précis. Vraiment quelque chose de précis. C'est quelqu'un qui a identifié quelque chose chez vous, qui lui apporterait quelque chose, et qui va mettre en place une stratégie de manipulation afin d'obtenir cette chose de vous et basta. Point. Donc, le manipulateur simple, lui, il vient juste pour prendre, et après, il se tire. Vraiment, il n'a rien à voir avec vos états d'âme, avec votre vie, non. Il est là juste pour prendre ce qu'il a à prendre, et puis c'est tout. Mais par contre, le manipulateur pervers narcissique, son problème n'est pas juste de venir prendre quelque chose sur vous. Le manipulateur simple va dire, ok, cette femme, elle est riche, elle a un compte bancaire, machin, alors je voudrais, par exemple, lui prendre une somme de 1 million de francs CFA. Alors, il va mettre en place une stratégie pour obtenir ces 1 million de francs. Point. S'il peut obtenir plus, tant mieux. Ça, c'est un manipulateur simple. Mais le manipulateur pervers narcissique, son intention, c'est... Il y a un mot-clé pour définir l'intention d'un pervers narcissique. Le pouvoir. Power. Le manipulateur pervers narcissique, c'est quelqu'un qui a soif de pouvoir. Il veut le pouvoir, mais pas n'importe quel pouvoir. Le pouvoir sur votre système de pensée. Le pouvoir sur votre programme intérieur. Votre système intérieur. C'est ça qu'il veut. Il veut faire de vous sa marionnette. Vous étiez une personne libre avant de le rencontrer. Son objectif est de faire de vous sa marionnette dans tous les aspects de votre vie. Aspect mental, aspect émotionnel, aspect spirituel, aspect physique. Je ne sais pas si vous commencez à voir la différence. Le manipulateur simple vient pour prendre une chose précise. si c'est une amie qui voit que, je ne sais pas, vous avez une belle paire de chaussures. Là, c'est un coq ici. Je peux lui exciper deux, trois paires de chaussures. C'est bon. Elle a un objet. C'est ça. C'est juste une chose précise qu'elle vient prendre et elle se tire. Mais par contre, le manipulateur pervers narcissique, c'est quelqu'un qui veut s'installer à l'intérieur de vous et qui veut vous téléguider de l'intérieur et qui veut obtenir les clés, les codes, qui veut obtenir le contrôle absolu. Parce qu'il s'agit de contrôle sur toute votre vie. Voilà en termes de définition ce que je peux dire dans un premier temps sur les manipulateurs pervers narcissiques. Mais maintenant, nous allons entrer dans une deuxième couche pour comprendre un peu le fonctionnement du manipulateur pervers narcissique. Le pervers narcissique, je pourrais l'abréger PN tout au long des vidéos. Si vous entendez PN, c'est qu'il s'agit du pervers narcissique. Et je tiens à préciser que quand je dis le, c'est un terme générique. La manipulation pervers narcissique n'a pas de sexe. Ça peut tout aussi bien être une femme qu'un homme. Mais de façon, je m'accorde juste à dire le pervers narcissique. Mais quand je dis le pervers narcissique, comprenez que ça peut bien s'agir d'une femme comme d'un homme. Ceci étant dit, je vous ai parlé des principes de base. Le manipulateur pervers narcissique, comme j'ai dit, lui, c'est le pouvoir. Lui, il veut vous parasiter de l'intérieur et prendre le contrôle de votre vie, de telle sorte que vous deveniez sa marionnette dans tous les aspects de votre vie. Et comment il va fonctionner ? Vous devez savoir qu'à la base, c'est une histoire de nutrition. Le pervers narcissique, c'est un prédateur. Et il se nourrit de quelque chose. Il a un aliment précieux qu'il cherche en vous. L'une des choses fondamentales qui le différencie d'un manipulateur simple. Le pervers narcissique se nourrit d'une chose. Un seul mot clé, l'énergie. Le pervers narcissique se nourrit de l'énergie qu'il parvient à déclencher, qu'il parvient à extraire de sa proie ou de sa victime. Vous voyez déjà que les rapports, vous voyez les termes que j'utilise. Proie, victime, prédateur. C'est pour cela qu'on parle de pervers. Et vous allez comprendre pourquoi on dit perversion. Pourquoi on appelle manipulateur pervers. Parce que l'énergie, c'est quoi l'énergie ? Einstein, j'ai fait une vidéo là-dessus. Vous pouvez la retrouver dans la liste des vidéos où je parle de l'énergie. L'énergie, c'est quoi ? C'est la force en action. Einstein a mis son équation. E égale mc carré. C'est-à-dire que l'énergie aime la matière. C'est la sénérité, la vitesse de la lumière dans le vide. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le pervers narcissique va venir se nourrir de ce que vous allez libérer, de la puissance, de la force que vous allez libérer. Chaque fois qu'il va vous faire bouger dans un domaine. Donc, il va... C'est-à-dire que c'est un peu comme un chef d'orchestre qui va s'asseoir sur sa console ou un DJ. Et il va chercher à repérer vos boutons. Vous comprenez un peu ? Il va chercher à repérer vos boutons. Et chaque fois qu'il va appuyer sur un bouton et que ça va déclencher une réaction de votre part, vous allez libérer de l'énergie en réagissant de cette façon. Par exemple, si je prends un piano, si j'appuie sur le dos, j'aurai un son, dos. Et le son en se libérant, le dos en se libérant va générer une énergie. C'est de cela qu'il s'agit quand on parle d'un pervers narcissique. Le PN cherche à vous faire libérer de l'énergie parce qu'il se nourrit de ça. C'est son mode de fonctionnement. Et vous devez savoir donc que quand je dis que le pervers narcissique se nourrit de l'énergie, il va se nourrir des réactions positives comme des réactions négatives. Pour lui, c'est la même chose. Je prends un exemple simple. Le pervers narcissique va venir vers vous et va vous dire « Mais je n'ai jamais rencontré une femme aussi brillante que toi. » Un compliment aussi joliment énoncé, qu'est-ce qu'il va déclencher en vous ? Il va déclencher des réactions positives. Vous allez sourire, vous allez rire, vos yeux vont s'ouvrir grand. Bref, vous qui, avant d'entendre ce compliment, vous avez été dans une position et une attitude N0, vous allez quitter de cette attitude N0 vers une attitude N1. En l'occurrence, un sourire, les yeux qui se dilatent, des signes extérieurs de joie et de bien-être. Mais en le faisant, vous libérez une énergie. Pour sourire, il faut dépenser de l'énergie. Pour ouvrir les yeux, pour manifester de la joie. Mais il y a des muscles à l'intérieur de vous qui se contractent et tout. Donc, ça utilise de l'énergie à l'intérieur de votre organisme. Donc, vous libérez de l'énergie. Le manipulateur pervers narcissique se nourrit de ça. Mais son plat préféré, son plat préféré, et c'est pour cela qu'on l'appelle pervers, c'est les réactions négatives. Il a une préférence particulière pour les réactions négatives. Ce sera des petites critiques assassines. Genre, oui, cette robe te va bien, mais tu ne trouves pas que ton ventre là, tu ne trouves pas que ton poids là, au niveau de ton ventre là, ça fait un peu désharmonieux pour cette robe. Vous voyez un peu le genre de phrase assassine. Au départ, il dit que la robe est belle, mais ça, c'est plutôt pour enrober une critique assassine. Et là, quand vous allez recevoir ce commentaire, si à la base, vous avez des problèmes d'estime de vous-même, si vous avez un manque d'amour de vous-même, un manque d'estime de vous-même, votre cerveau ne va pas retenir que la robe est jolie. Votre cerveau va retenir que aïe, peut-être vraiment, j'ai déjà pris trop de poids, je suis grosse, je suis moche. Voilà ce que votre cerveau va retenir. Et du coup, immédiatement, vous allez avoir une réaction. Si au départ, vous étiez, je ne sais pas quoi, vous étiez zen, vous étiez ceci, après votre mine va se fermer, vous allez devenir pensive ou pour celles qui sont très extraverties, vous allez réagir. Ça va se voir sur votre visage que vous êtes triste ou que vous êtes en colère à cause de cette remarque. Peut-être même, vous allez vous mettre sous la défensive. Vous allez lui dire que mais tiens, écoute, c'est toi qui t'es sur mon ventre aujourd'hui, mais attends, ce ventre n'a-t-il pas porté tes enfants? Vous voyez? Sauf que, sans vous en rendre compte, vous avez réagi et donc vous avez libéré de l'énergie. Et il ne s'agit que de cela. Avec le manipulateur pervers narcissique, tout est question d'énergie. C'est un jongleur, c'est un prestidigitateur qui cherche à appuyer sur des boutons pour essayer d'extraire de vous de l'énergie parce qu'il s'en nourrit. Et ça revient au thème clé que j'ai utilisé dans ma définition quand je vous disais que le mot clé pour définir le manipulateur pervers narcissique, le PN, c'est le pouvoir. Ce qui intéresse un pervers narcissique, c'est le pouvoir qu'il a sur vous. C'est le pouvoir de déclencher des émotions, des réactions positives ou négatives en vous. Point! Tant qu'il a ce pouvoir sur vous, tant qu'il est capable de déclencher de la joie, tant qu'il est capable de déclencher de la tristesse, tant qu'il est capable de déclencher de la colère en vous, il est content. Il est heureux. Et c'est pour cela qu'on parle de perversion. C'est pervers parce qu'il se nourrit du mal qu'il inflige aux autres. Vous me direz que vous ne comprenez pas. Ah oui! Mes chers abonnés, il existe ce niveau de méchanceté sur terre. Des êtres pareils existent sur terre. J'en ai côtoyé, j'en connais plusieurs qui en ont toi. Et si ce n'est pas votre cas, dites merci au Seigneur. Je ne souhaite à personne de croiser la route d'un pervers narcissique. Le pervers narcissique se nourrit. Parce que là, nous sommes dans sa nutrition. De quoi il se nourrit? Il se nourrit de votre énergie. Mais surtout, son plat préféré. Vraiment, si ça ne dépendait que de lui, c'est l'énergie négative. Donc, chaque fois qu'il peut obtenir des réactions négatives de vous, vous imaginez la palette de couleurs négatives, l'anxiété, la dépression, la tristesse, la colère, tout ce qu'il y a de sombre dans le psyché d'un être humain. s'il parvient à déclencher ça en vous, chaque fois, il est content et ça le nourrit. Et comment vous allez le remarquer? Vous allez le remarquer dans le sens, dans ce petit détail. Pour celle, ma vidéo s'adresse à un type de personne en particulier. Une personne qui n'a jamais croisé la route d'un pervers narcissique ne pourra pas comprendre ce que j'ai dit. Seule celle qui les ont croisés savent de quoi je parle. Vous savez de quoi je parle. Le petit détail qui tue, c'est quand il vient et il s'approche de vous, vous étiez en joie et après vous êtes en contact avec lui, il vous donne deux ou trois petites phrases assassines ou au besoin, si ça ne suffit pas, il vous déclenche une bonne petite dispute, une bonne petite englade au sorti de là. Comment vous vous sentez? Vous vous sentez juste raplapla. Vous vous sentez juste confuse. Vous vous sentez juste au niveau le plus bas de votre forme. Vous qui 5 minutes ou 15 minutes tantôt étiez enjoués. Vous voilà maintenant qui avez le visage complètement déformé par des rectus, par des grimaces faisant l'amour parce que vous êtes passés d'un état zen et serein à un état de tristesse et de dépression. Sauf que quand je parle du détail qui tue, regardez maintenant votre interlocuteur. Votre interlocuteur en face, le PN en face, comment lui il est, comment il se présente. Vous remarquez qu'il a l'air plutôt beaucoup plus enjoué. Vous avez l'impression que son visage paraît même beaucoup plus illuminé. Vous allez même, pour les PN qui sont déjà sûrs de leur terrain, qui se sentent déjà en confiance, vous allez voir un sourire. Vous allez le voir qui est beaucoup plus détendu. Le monstre qui venait de vous décharger, de vous traumatiser par les paroles brutales, se transforme en un prince charmant. Il redevient doux, il redevient attentionné en deux secondes. Voilà une caractéristique du PN narcissique. Ce changement brutal de visage, parce qu'ils ont plusieurs visages, ce détail-là vous montre qu'il vient d'avoir son repas. Eh oui, quand le PN narcissique vient et qu'il commence à vous critiquer, c'est qu'il a besoin de cogner pour extraire l'énergie. Il a faim, il veut manger, il veut consommer votre énergie. Alors, il commence, c'est comme un coffre fort qu'on veut faire sauter pour avoir accès au trésor qu'il renferme. Alors, on va cogner. Si on ne cogne pas, on met de la dynamite. Cogner, dans l'occurrence, dans l'image que je suis en train de donner, l'image du coffre fort, sera de vous donner des petites phrases assassines. Et si ça ne parvient pas à ouvrir le coffre, alors on met de la dynamite, on met un explosif et on fait sauter le coffre. Et la dynamite, dans ce cas, sera une bonne engelade. Une fois que vous avez votre bonne engelade, votre bonne engelade, le coffre fort est explosé et les richesses sont à portée de main du voleur parce que le PV narcissique c'est ni plus qu'il moins qu'un minable voleur. Excusez-moi. C'est un minable voleur. Et donc, pendant que vous êtes au plus bas, vous avez libéré de l'énergie. Ah, quel régal pour ce PV. Il absorbe cette énergie. Et immédiatement, vous voyez, waouh, son visage, c'est illuminé. Dracula en personne. Eh oui, le prince des pénèbres. Et donc, je vous ai parlé de la définition. Je vous ai parlé de comment se nourrit le PV narcissique. Des enjeux. Vous voyez la différence ? Vraiment, le PV narcissique n'est pas un manipulateur simple. Le manipulateur simple, il s'en fout de tout ça. Quand vous êtes de bonne humeur, quand vous êtes de mauvaise humeur, bref. À la limite, il peut même vous aider à être de bonne humeur mais si vous parvenez à lui donner ce qu'il veut de vous, il s'en va, il vous fiche la paix. Mais non, le PV narcissique, ce n'est pas qu'à votre compte bancaire qu'il en veut. Non, non, non. Il en veut à votre essence. Il veut contrôler votre source énergétique, votre pile intérieure. Voilà le terme. S'il peut avoir la même mise sur votre pile intérieure, c'est ce qui vous permet d'être enjoué, d'être paisible, d'être la belle personne que vous êtes. S'il peut avoir la même mise dessus, bingo, il est l'homme le plus heureux sur Terre. Parce que là, il a accès à une centrale énergétique atomique. Et là, il est heureux et vous allez le voir après, il est épanoui. Eh oui. Et donc, après la définition, après vous avoir dit comment se nourrit le PV narcissique, je vous dirai son objectif. Quel est l'objectif d'un PV narcissique ? L'objectif d'un PV narcissique, c'est de vous détruire. Eh oui ! Il n'a qu'un seul objectif. Vous détruire. Parce que prendre le contrôle de la pile intérieure d'un être humain et sans cesse appuyer dessus pour qu'il dégage de l'énergie, dégage de l'énergie, qu'est-ce qui va se passer à un moment donné ? La batterie va se décharger. Vrai ou pas ? Tous vos appareils que nous utilisons, tous les appareils électriques, électroniques que nous utilisons, ils ont une batterie et cette batterie a une durée de vie. Si on utilise sans cesse un appareil, un appareil, à un moment donné, la batterie va se décharger et l'appareil va dysfonctionner. C'est de la même chose. C'est de ça qu'il s'agit avec un PN narcissique. Le PN va extraire votre énergie à un niveau où votre batterie sera complètement à plat. Et vous allez commencer à disjonter. Vous allez disjonter dans tous les aspects de votre vie. Vous allez disjonter spirituellement. Vous allez disjonter dans votre âme, mentalement, psychiquement. Vous allez passer dans des états de dépression, dépression chronique, dépression chronique. Et même certaines ont franchi la limite rouge de la folie. Je vous dis que je sais de quoi je parle. Et si, je vous ai parlé de détraquer spirituellement, détraquer au niveau de l'âme, détraquer au niveau de votre corps parce que vous allez commencer à avoir tout type de maladies, des maladies liées au stress, à l'inflammation à l'intérieur de votre organisme liées au stress provoqué par le fait de côtoyer tout le temps un PN. Parce que je vous assure, nous le verrons, je le développerai dans la série de vidéos si ça vous intéresse. Le PN narcissique, vivre avec un PN narcissique, nuit gravement à votre santé. Et là, c'est un médecin qui vous parle. Vivre avec un PN narcissique, nuit gravement à votre santé. C'est pour cela que ces individus sont dangereux. Et pour conclure, comment fonctionne le PN narcissique? Trois choses. Vous allez voir que les personnes qui côtoient les PN narcissiques, leur vie, c'est un cycle, c'est une succession de cycles qui ne s'arrêtent pas, un cycle infernal. Il y aura d'abord un cycle qui est basé sur trois phases. La première phase, les anglo-saxons la qualifient de love bombing. Comme vous-même vous entendez, love bombing, on te bombarde d'amour. La phase de séduction. Mais ce n'est pas une séduction, ce n'est pas une séduction banale. C'est une séduction hors du commun, une séduction qui sort du cadre, une séduction à la couleur des contes de fées, une séduction paradisiaque, une séduction extraterrestre. Il vous bombarde d'amour, il vous bombarde d'attention comme on ne vous a jamais fait depuis que vous êtes nés. Love bombing. Ensuite, je vais développer tout ça dans d'autres vidéos, mais là, je vous donne juste les principes généraux autour du pervers narcissique. Après, la love bombing, comme on dit en anglais, maintenant, il y aura la phase de la dévaluation. La phase de la dévaluation, ce sera la phase où il va commencer à vous faire des petites critiques à Chathine. Et entre chaque phase, il y a une phase de transition parce qu'il doit s'assurer que vous êtes prête à entrer dans la phase suivante. après un certain temps dans la phase de love bombing, il y aura une petite transition pour vous amener à la phase de dévaluation. Tout ça, je vais détailler dans d'autres vidéos. Ce sera une série de vidéos que je ferai sur le sujet si bien évidemment cela vous intéresse et si vous manifestez, si vous avez des questions selon vos interpellations, dans les commentaires, je serai ravie de les lire. Donc, la phase de dévaluation, c'est une phase où il va commencer petit à petit, comme le terme le dit, dévaluer quelque chose, lui enlever sa valeur. Il va vous ôter de votre valeur. Celui qui vous en s'enseigne il y a de cela deux mois, subitement, c'est celui-là maintenant qui met un microscope, qui met une loupe sur vos défauts, sur vos moyens de faire et gestes et qui ne parle que de ce qui clôt chez vous. Qui ne met sur le podium que ce qui ne va pas chez vous. Ça, c'est la phase de la dévaluation. Et après, il va donc vous amener après une petite transition vers la phase, en anglais, on parle de discard. Discard, tout discard. C'est-à-dire, c'est une phase où il vous jette à la poubelle. Une phase où il vous jette à la poubelle, ça se manifeste comment? Généralement, il devient froid, il ne vous adresse plus la parole, il coupe le contact, il ne vous appelle plus, il est distant, il ne vous cherche plus, vous passez deux, trois semaines, un mois, des mois même sans vous voir. Bref, c'est une phase où il se coupe complètement de vous pendant un temps. C'est une phase répressive, c'est une phase de punition. Les détails, ces différentes phases, je vous les dirai dans de prochaines vidéos et dites-moi dans les commentaires si cela vous intéresse. Et donc, pour conclure, de tout ce que je viens de dire, retenez une chose. s'il y a une chose que vous devez retenir, c'est que le manipulateur pervers narcissique, c'est quelqu'un qui en a après votre énergie et pas n'importe quel type d'énergie, l'énergie de vie, l'énergie qui vous permet de vous réaliser dans la vie, l'énergie qui vous permet d'entrer dans votre destinée, l'énergie qui fait de vous la personne particulière que vous êtes sur cette terre, l'énergie qui vous permet d'être spéciale, c'est après cette énergie qu'il en veut. Donc, c'est un tueur d'une destinée, c'est un tueur tout court, un tueur silencieux, je vous ai dit, il va détruire votre spiritualité, votre psychique, vous pouvez tomber dans des dépressions chroniques, voire même aller jusqu'à la folie, votre état de santé, commencer à faire des maladies, des maladies chroniques, inflammatoires que je décrirai dans d'autres vidéos. Il est essentiel donc de connaître comment ce type de prédateur fonctionne. il faut savoir les détecter, il faut savoir les détecter, il faut savoir les contrecarrer, il faut savoir comment vivre avec eux, comment même gérer quand on est en face de soi un pervers narcissique. Tout ça, je vous le dirai dans des prochaines vidéos selon ce que vous me direz dans les commentaires si cela vous intéresse. Et là donc, qu'est-ce qui vous intéresse ? Quel est le sujet que vous voudrez que j'aborde sur les manipulateurs pervers narcissiques après ce que je vous ai donné comme base. J'attends votre réponse et en fonction de vos réponses je pourrai faire d'autres vidéos sur les thématiques qui vous intéressent. Je suis mariée et vous dis à bono. On se retrouve pour des prochaines vidéos. Ciao, que Dieu vous bénisse.